A l'affiche aujourd'hui, Etienne Minungu, comédien, metteur en scène et dramaturge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous avez suivi avec nous l'extrait du film, le seul film burkinabé en compétition pour les talons d'or. Est-ce que vous l'avez vu ? Je l'ai vu, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une belle comédie et en même temps aussi on est toujours dans le genre de Bacardialo avec beaucoup d'humour et surtout beaucoup d'intelligence dans les personnages et dans les situations. Je crois que le public burkinabé, les cinéphiles vont adorer ce film. Alors vous venez d'être lauréat du prix Meilleur acteur pour la saison 2020-2021 des professionnels de la critique en France avec Trace, discours aux nations africaines. Félicitations d'abord. Merci. Alors selon vous, qu'est-ce qui vous a valu ce prix-là ? C'est vrai, je ne m'y attendais pas. C'est un des palmarès les plus importants au niveau des distinctions du milieu artistique en France. C'est toute une saison, c'est à peu près 2000 spectacles et ce palmarès existe depuis 1963. Et donc je ne m'entendais pas du tout. C'est vrai que le spectacle Trace de Félicitations a un beau discours. Je ne suis pas seul, je suis avec le musicien burkinabé Simon Wincé et qui joue à des instruments traditionnels et qui porte cette parole-là. Mais je crois que ce qui a valu la distinction, c'est la force du texte, c'est la force aussi de la poésie entre le musicien et moi. Et c'est évidemment aussi l'interprétation de ce discours un peu dans le genre Yes Weekend de Obama. Alors vous êtes dans le théâtre et nous sommes en plein Fesfaco. Quelle est la passerelle entre le théâtre et le cinéma si il y en a ? Les arts, les différents arts dialoguent ensemble, systématiquement. Dans le cinéma, vous avez la rencontre de tous les autres arts. Prenons par exemple pour les acteurs. La plupart des acteurs que vous voyez dans les différents films, ce sont leurs pratiques quotidiennes qui font leur métier. C'est souvent le théâtre. La plupart de nos grands acteurs, ils sont passés par le théâtre, ils sont toujours au théâtre. La passerelle, c'est que le cinéma, parce que c'est le septième art, rassemble évidemment toute une série d'autres arts. Et c'est très important que de plus en plus on le comprenne. Parce que parfois, la qualité de nos productions dépend aussi de la qualité de nos processus de formation professionnalisante. Or ça, pour l'instant, c'est ça qui manque à nos états. Ou alors, il y a des structures, mais qui n'ont pas une capacité de recrutement de beaucoup, beaucoup d'étudiants dans la sous-région. Et je crois que c'est très important que l'accent soit mis davantage sur la formation professionnalisante. Et vous particulièrement, quel est votre rapport au cinéma ? On vous a vu au début des années 2000 dans les films de Kadhi Jolie. Aujourd'hui, quel est votre rapport avec le cinéma ? Bon, je vais vous avouer une chose, le cinéma, c'est plutôt le théâtre. J'ai fait du cinéma, j'ai fait des séries, mais je me sens mieux, je me sens bien au théâtre. Parce qu'il y a un plaisir incroyable au théâtre que je n'ai pas au cinéma. Au cinéma, quand vous avez fini de tourner, vous êtes dans la boîte et dans la pellicule. Et alors, c'est au montage de faire le réalisateur, le monteur qui fait de vous ce qu'il veut. Alors que le théâtre, j'ai cette rencontre-là, directe avec le public. Cette respiration chaleureuse avec le public qui est devant, le contact direct. Et c'est des moments de partage incroyables. Alors, tout compte fait, vous êtes au FESFACO. Alors, comment vous vivez cette 27e édition ? Dites celles de la résistance au regard de tout ce qu'on connaît comme contraint. Il y a la pandémie, il y a les questions sécuritaires qui planèrent un peu sur cette édition. Pour le Burkina Faso, cette édition du festival du cinéma est extrêmement importante. Dans le contexte dans lequel nous sommes, où le monde entier ne regarde que la douleur qui nous traverse. Voilà un festival qui rassemble des milliers de professionnels, qui célèbre la beauté. Et que dans ce moment-là, on peut comprendre que le peuple burkinabé, malgré les difficultés, nous savons encore porter la beauté et le courage. C'est pour ça que c'était un enjeu très important. Malgré le contexte sanitaire difficile et le contexte sécuritaire difficile, réussir à faire émerger de là la beauté. Parce que cette beauté-là, finalement, qui est notre meilleure façon de résister, c'est notre meilleure façon aussi d'avoir de la résilience. Et je suis très heureux que la cérémonie d'ouverture, avec le spectacle de Serge-Hémé Koulibaly, ait pu avoir cette belle facture qui montre au visage du monde que malgré tout, nous sommes beaux. Et c'est ça qui est important. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Dernier mot ? Alors, je me permettrai de vous demander de me donner la permission de m'adresser particulièrement au peuple burkinabé. Vous savez, depuis le 19 mars, je n'ai plus pris la parole en public au Burkina Faso parce que je porte un deuil. Aujourd'hui, beaucoup de gens me félicitent pour le prix que j'ai reçu. Ça me fait un grand plaisir. Mais c'est mon devoir aussi de dire merci parce qu'au moment de la douleur, de la disparition de mon épouse, Marie-Soleil, frère Minungu, professeure de journalisme que les Burkina Faso connaissent très bien, la famille Minungu a reçu énormément de soutien, d'amitié et de tendresse. A commencer par le président du Faso, les médias dans leur ensemble, vous avez relayé l'information et en même temps aussi les amis, tout le peuple burkinabé. Ça veut dire que dans les moments de joie, comme maintenant, nous sommes ensemble. Dans les moments de difficulté, nous sommes aussi ensemble. Je voudrais profiter de l'occasion puisque c'est le mois d'octobre, et c'est le mois rose, et que le mois d'octobre, nous pensons à toutes les femmes qui sont atteintes du cancer du sein parce que mon épouse est décédée d'un cancer du sein après une longue bataille. Je voudrais dire à toutes ces femmes et à toutes ces familles qui accompagnent en ce moment même leurs proches dans ce long combat contre le cancer, je leur donne beaucoup de courage. Je leur dis pour mon expérience, c'est l'amour, c'est la tendresse des proches qui permettent à l'autre de se battre. Et après maintenant, c'est Dieu qui décide. On sait aujourd'hui que si c'est diagnostiqué très tôt, si c'est suivi très tôt, eh bien 90% des cancers du sein peuvent être traités. Et je voudrais ici encourager les familles à faire tout possible pour que les jeunes filles et les jeunes femmes puissent faire régulièrement ce test. Et je remercie vraiment le peuple broukinabé pour sa compassion. Et à Ouen Nkong, à Ouen Ndere, à Ouen Ndere, à Ouen Ndere, à Ouen Ndere. Merci et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.